Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette fameuse clairvoyance, de cette vision des temps passés et à venir, cette vision akashique que Steiner vend ? Oui, bien sûr. Steiner vend, mais aussi Blavatsky. D'abord, l'akasha est un principe théosophique, la clairvoyance est un principe qui existe depuis le spiritisme, donc ce n'est pas nouveau. Qu'est-ce que la clairvoyance ? C'est l'outil principal du médium pour investiguer dans les mondes suprasensibles, c'est-à-dire ce qui est au-delà du sensible, du physique, du matériel. Donc c'est la médiumnie, en fait, plus ou moins. Plus que moins. A 7 ans, d'ailleurs, le Dolch Steiner raconte ceci dans son autobiographie. A 7 ans, il y a une vision, une décédante qui habitait dans un village fort éloigné meurt, et au même moment où elle meurt, elle lui apparaît devant lui, alors qu'elle décède. Il le dit à ses parents, et ses parents lui disent « Chut, tais-toi là, il ne faut pas que ça se chache, sinon on va te tromper, on en fout. » Il ne dit rien, mais en tout cas, il raconte qu'il dialogue, à ce moment-là, avec les arbres, avec les montagnes, avec les esprits de la nature. C'est ce que Rudolf Steiner va appeler la clairvoyance innée, qui se perd les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est pour ça que, dans les écoles Steiner-Waldorf, on dit aux enfants qu'il ne faut pas qu'ils apprennent jusqu'à l'âge de 7 ans, il faut les laisser libres, de jouer, ils sont dans leur monde, ils sont dans leur intériorité, c'est parce qu'on considère qu'ils ont probablement une clairvoyance innée. Quand on devient adulte, on est pris par l'intellectualité, etc., il faut retrouver la clairvoyance qui n'est plus innée, et donc il faut la retrouver par des méthodes qu'il va mettre au point. Ces méthodes, on y reviendra, on va les expliquer un petit peu mieux. Comme je vous l'ai dit, la clairvoyance est à la mode depuis le spiritisme. Les clairvoyants, les médiums, on se les arrache de par le monde, c'est des shows, à commencer par les surfox. Vous voyez, ces shows qu'on voit dans les films, quand on voit un fakir qui fait de la lévitation, qui devine ce qu'il y a dans le portefeuille d'une personne. C'est ça, en fait. Donc, les surfox qui ont initié le mouvement du spiritisme vont faire des tournées, on se sert beaucoup d'argent, et d'ailleurs, à la fin, elles vont dire que tout ce qu'elles avaient entendu au début, dans la fameuse maison familiale, c'était des inventions. Elles le diront, elles l'affirmeront. Il y a une star qui s'appelle Daniel Douglas Holm, une autre star, elle qui est très fameuse, quand on connaît le sujet, évidemment. Mais à l'époque, je peux vous assurer qu'il y avait des... On ne s'en rend pas compte, c'était des pages en plein journal de quotidiens nationaux. Eusapia Paladino, elle faisait la une des journaux. Blavatsky, Madame Blavatsky, va se revendiquer médium. D'ailleurs, quand elle s'installe en Égypte, après avoir fait son mari, elle a une vingtaine d'années, mari qui est trop vieux, avec qui elle n'a pas consommé un mariage, parce que trop vieux, il ne lui plaisait pas, c'était un mariage arrangé. Bon, il y a des rumeurs qui courent, mais on peut le dire parce que c'est amusant, mais je n'y prête vraiment pas trop de sérieux. Certains disent qu'elle était plutôt lesbienne. En tout cas, quand elle arrive en Égypte, elle va ouvrir un cabinet, une bibliothèque et une association spirit. Elle aura même une revue et elle va tenir tout cet ensemble avec des Français, notamment les époux colons, qui vont être célèbres puisqu'ils vont, à un moment donné, critiquer Blavatsky et parler des arnaques de Blavatsky. En tout cas, Blavatsky, elle est médium à ce moment-là et elle se revendique spirit. Dans ses livres qu'elle va écrire et qui vont avoir un grand succès et qui vont poser la doctrine complètement alambiquée, qui fait de contradictions totales entre deux livres d'ailleurs, l'Isis dévoilée et la doctrine secrète, Blavatsky va parler de la cacha. Qu'est-ce que c'est que la cacha ? C'est particulier la cacha. Personnellement, j'imagine un peu ceci comme une sorte de bibliothèque cosmique, de savoir transcendantale. Est-ce que c'est un peu ça ? Oui, on n'est pas loin de ça, effectivement. La cacha, au départ, ce n'est pas du tout ça. La cacha, c'est un terme qu'on retrouve dans des textes védiques anciens, donc des doctrines hindous, dans un Upanishad, texte sacré, dans un Upanishad précis, qu'on appelle en français le grand livre de la forêt et en sanscrit le Bradharayanaka Upanishad, qui a été écrit au IXe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est là qu'on parle de la cacha. Alors, la cacha, dans cette Upanishad, c'est un état de l'être. Le yogi, quand il entame sa spiritualité, et son initiation et son cheminement, il passe par plusieurs états. La cacha, c'est un état, c'est quasiment l'état ultime. C'est lorsque le yogi atteint la délivrance. Et il a ce sentiment, qu'on retrouve d'ailleurs dans les autres ésotérismes, où il est à la fois partout, à l'intérieur et à l'extérieur des choses. De toute façon, partout à l'intérieur et à l'extérieur des choses, c'est un état. Alors, la cacha va être reprise en Occident, on va l'appeler la lumière astrale, et Blavatsky va en parler précisément dans l'ISIS dévoilé. Et là, ça va changer. Ça va complètement changer, ça va être complètement dévié. Ce qu'elle va en expliquer, c'est que la cacha, c'est l'idée que tout est enregistré dans l'éther. L'éther, c'est une autre dimension, dans laquelle d'ailleurs on a un corps aussi, le corps éthérique. Et dans cet éther, où tout est enregistré, il y a les actes, les pensées, les caractères des hommes, du passé, du présent et du futur. Monsieur Liedbiter, un théosophiste, va parler, lui, d'enregistrement akashique. Annie Bessante va parler de télégraphe sans fil. La cacha, on va le définir tout simplement, c'est une sorte de bibliothèque éthérique, compulsable. On peut la compulser que si on est clairvoyant. Et cette bibliothèque, je l'ai dit tout à l'heure, tout y est enregistré, le passé, le présent, le futur. Alors forcément, quand on y a accès, on est balèze. Blavatsky y a accès, et elle rapporte du coup une histoire et une évolution du monde. Quelque chose que je n'ai pas dit, et qui est forcément scientifique pour le coup aussi, et qui est en rapport avec l'époque, puisque il y a le darwinisme qui émerge, et qui s'implante dans tous les grands esprits de la Terre, c'est que ces néo-spiritualités sont évolutionnistes. Un évolutionnisme particulier, mais il y a de l'évolution. Steiner, lui, Wadda Steiner, il va compulser aussi, puisqu'il est clairvoyant, de naissance et par la méthode, il va pouvoir compulser cette fameuse bibliothèque éthérique, qu'est l'Akasha. En 1904, il fait des conférences, à cette époque il était aux offices, sur les fameuses anales akashiques. Et c'est là qu'il va expliquer les races racines, les êtres élémentaires, la conception des corps, l'histoire du monde, la hiérarchie spirituelle. Et c'est à peu près à cette époque qu'il va sortir son fameux livre, les sciences de l'occulte. C'est ça, 1910, il me semble. Ce bouquin qui va sortir à l'époque, c'est un succès d'année des chroniques akashiques, en fait. Il est théosophiste à ce moment-là, mais il a amorcé déjà son éloignement de la société théosophique par des différenciations. Les grandes lignes de l'anthroposophie, à travers ses voyages akashiques, puisque c'est un clairvoyant, je le répète, pour que ça rentre bien dans les têtes. Il va expliquer dans ce bouquin le devenir historique de l'humanité dans sa relation avec l'évolution du cosmos. L'homme, qui est tout petit, qui est donc le microcosme, est lié au macroscosme, au cosmos. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les gnoses, les ésotérismes, mais encore une fois, là, ça va être très particulier parce qu'il a une volonté de l'expliquer scientifiquement. Il va expliquer scientifiquement, par son observation, de choses qu'on ne peut pas voir, donc c'est embêtant. Il va expliquer les origines de l'humanité, du monde jusqu'à l'époque actuelle, avec une esquisse du futur. Il va expliquer la constitution de l'être humain à travers les différents corps. Il va expliquer l'initiation, la méditation, les vies successives, le karma, le sommeil, la naissance, la mort, le rêve, etc. Il y a quand même deux points sur lesquels je voulais revenir, importants, qui se situent d'ailleurs dès les préfaces, ce qui a été réédité, donc à chaque fois qu'il y a eu une réédition, il y a eu de nouvelles préfaces, du vivant de Steiner. Le premier point, c'est qu'il dit que les scientifiques, quand ils vont lire ce bouquin, ils vont me prendre pour un fou. Mais je vous assure, c'est de la science. Observation, constat, rigueur, méthode. Et comme c'est scientifique, c'est garanti. En tout cas, la science dure, c'est l'explication de tout ce qui est sensible, l'expérimentation, l'observation de tout ce qui est sensible. La science dure Steiner, c'est celle du suprasensible. Et le deuxième point qu'on retrouve dans ces préfaces, c'est que chaque individu peut parvenir à la clairvoyance et à la pénétration de ses mondes spirituels, il peut y parvenir par lui-même. Personne. Je ne peux pas, si vous décidez de vous y mettre, je ne peux pas le faire à votre place. Steiner ne peut pas le faire à la place des autres. Mais par la rationalité, ce qu'il appelle sa rationalité, sa cohérence, il peut l'expliquer. et il l'explique. Il dit, messieurs, mesdames, j'ai voyagé dans les chroniques akashiques et je vais vous expliquer ce que j'y ai trouvé avant que vous y ayez accès. Parce que de toute façon, ce que je vais vous expliquer, ce n'est pas du fantasque, c'est cohérent, c'est rationnel, c'est scientifique. par contre, si vous vous y mettez à la clairvoyance, aux exercices que je vous ai donnés, si vous voyez autre chose, c'est que vous êtes planté. Et si vous ne voyez rien, c'est que vous êtes planté aussi. Donc, vous êtes libre, vous allez expérimenter, mais si vous ne trouvez pas ce que j'ai dit moi, ce que j'ai expliqué moi, c'est que vous êtes planté quelque part. Et comment on est venu justement Steiner à quitter ce mouvement théosophique ? Comme je l'ai dit précédemment, il avait tendance à s'éloigner déjà au moment où il était responsable de la section allemande de la société théosophique, parce qu'il avait des projets. Il a profité de deux choses, des procès et des scandales, de Blavatsky, mais aussi de Liedbitter. Liedbitter va être accusé de pédophilie et va être accusé en Inde de proposer au jeune homme qu'il va éduquer de se masturber pour se libérer spirituellement. Donc ça, ça ne passe pas à l'époque. Il a aussi profité de l'avènement de Krishnamurti. Et là, c'est trop pour lui. Alors, Krishnamurti, qui sait, on va en parler. L'affaire Krishnamurti ou l'affaire Alcyone. Sous la gouvernement d'Anime Baissante, avec tous les schismes, tous les problématiques, la société théosophique, ses souffles, il faut retrouver un nouveau souffle. Et en 1909, à Adyar, le QG de la société théosophique en Inde, Liedbitter, le fameux, voit un jeune homme de 14 ans sur la plage, Krishnamurti et son frère, son jeune frère, Nityananda. Et en lui, il voit tout de suite que c'est l'incarnation à la fois du Bodhisattva que les bouddhistes attendent et de Jésus que les chrétiens attendent. Il est adopté, ce Krishnamurti, et élevé par Annie Baissante pour être apte à avoir, à accomplir sa mission d'instructeur de l'humanité à l'âge adulte. Selon les théosophistes, Krishnamurti, c'est un être ancien que les précédents d'incarnation de Bessante Babatsky, Liedbitter, etc. auraient côtoyé au fil des âges, différents âges. Des livres vont très vite sortir en 1910, un an après la découverte de Krishnamurti, soit disant que Krishnamurti aurait écrit, et ce n'est pas Krishnamurti qui a écrit ce bouquin, c'est Lévi d'Alcion au pied du maître, où l'on remonte l'histoire de Krishnamurti et de toutes ses personnalités de la société théosophique jusqu'à 25 000 ans avant Jésus-Christ. Et on parle de toutes les incarnations, réincarnations, etc. En tout cas, comme je l'ai dit, les théosophistes, Bessante en première ligne, préparent le jeune homme pour qu'il soit adombré par Jésus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personnalité qui est dans Krishnamurti fasse place pour laisser et Jésus et le Bodhisattva entrer et prendre son corps. sauf qu'il y a deux scandales en ce moment-là. Le premier, c'est que le père qui travaille à la société théosophique veut récupérer ses enfants que Mme Bessante avait adoptés. En Inde, sous la jurisprudence d'Inde, le père gagne le procès. Annie Bessante se tourne vers l'Angleterre et là, c'est elle qui va gagner le procès. Comme l'Inde est encore une colonie anglaise, la jurisprudence anglaise va prévaloir sur celle d'Inde. Ça fait quand même un grand scandale. Il y a une chose que Steiner n'apprécie pas, qu'il ne peut pas accepter, c'est que Krishnamurti est un Indien et dans toute sa conception qui met en avant le fait que les Aryens se soient les Aryens, les hommes Aryens, les Blonds, les Tautons aux yeux bleus qui sont au sommet de la pyramide de la hiérarchie raciale-spirituelle, ce n'est pas possible qu'un Métèque soit la nouvelle incarnation de Jésus et de Bouddha. Donc là, il y a vraiment une scission, c'est là que Steiner va profiter. Alors pour continuer un peu sur Krishnamurti, il y a un ordre qui va être créé autour de lui, Order of the Rising Sun, l'ordre de l'étoile d'Orient, qui va être dédié aux enfants, aux jeunes adultes et aux adultes et qui va être un peu fait sous le mode d'une pseudo-franc-maçonnerie et ces gens-là vont avoir pour but de préparer la venue de l'instructeur. Krishnamurti va connaître trois douleurs, trois difficultés, la mort de son frère d'abord, qui va remettre en cause tout son système de croyance. Il a une énorme pression quand même. Le troisième point, c'est qu'il y a la présence d'une ambition forte à côté de lui, celle de George Arendelle qui est son précepteur quand il est enfant et qui a très envie à la mort de Besson de prendre la présidence de la société théosophique et Krishnamurti il en a marre. Il en a marre d'être la poupée, il ne veut surtout pas être la poupée de ce némésis qu'est George Arendelle. C'est pour ça qu'en août 1929, alors que juste à présent il disait quelques mois auparavant qu'il savait la mission qu'il devait accomplir que Jésus et Baudisatva étaient venus le rencontrer. Il dit sous l'ordre de l'étoile d'Orient, il se sépare de la société théosophique et il prononce ce fameux discours au camp de Maine qui commence ainsi tout le monde l'a retenu la vérité est un pays sans chemin que l'on ne peut atteindre par aucune route quelle qu'elle soit aucune religion aucune secte. On pense là qu'il émancipe Krishnamurti de la société théosophique. D'ailleurs, c'est presque la fin de la société théosophique. Il va donner des conférences ensuite de type humaniste en Occident notamment à Ojai où il va s'implanter en Californie. Moi, j'ai une autre théorie. Je pense qu'il accomplit les buts de la société théosophique. Je l'explique dans une longue série de vidéos sur Krishnamurti qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube. Pour moi, c'est le premier coach en développement personnel et spirituel du New Age. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il va retourner en Théadiar après le décès de son némésis alors que Radha Burnier a pris la présidence de la société théosophique et Radha Burnier est une amie de jeunesse. Voilà pour Krishnamurti. Mais en tout cas, c'est sûr que Steiner dit Krishnamurti la réincarnation de Jésus cosmique et du Bodhisattal. Ce n'est pas possible. pas un métèque. Et c'est juste à ce moment-là qu'il quitte cette société pour créer l'anthroposophie. Oui, c'est ça. Le mot anthroposophie existait bien avant que Rudolf Steiner l'utilise. On en retrouve une trace des 1650 dans un texte de Thomas Vaughan qui se fait appeler Huguenius Philatelus. C'est un anglais, enfin un galois précisément, un alchimiste rosicrucien qui va écrire un bouquin qui s'appelle Anthroposophia Theomagica. Mais ce bouquin qui parle d'anthroposophie n'a rien à voir avec l'anthroposophie de Rudolf Steiner. D'autres personnalités pas très connues vont parler et utiliser le mot anthroposophie mais toujours ça n'aura rien à voir avec l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Pourtant, les anthroposophes actuels vont toujours dire « Regardez, ça existait avant, Rudolf Steiner est un continuateur, c'est pour se donner tout simplement du crédit. » Je le répète encore une fois, l'anthroposophie de Rudolf Steiner n'a rien à voir avec les quelques personnes qui ont utilisé ce mot bien avant lui. Je voudrais un peu plus définir l'anthroposophie sur une petite parenthèse qui est assez drôle en fait, qui va nous amuser je pense. En français, l'anthroposophie a un autre nom, c'est la science de l'esprit. Je pense que tout le monde a entendu ce terme. L'anthroposophie c'est la science de l'esprit. En allemand, les anthroposophes et Rudolf Steiner disaient « Geistest Wissenschaft » ce qui signifie la science spirituelle. La science de l'esprit en allemand, c'est « Wissenschaft des Geistest ». Ça n'a pas le même sens. D'ailleurs, en anglais, on va le traduire par « spiritual science » pardon ? La science spirituelle n'est pas « science of the spirit ». En italien, pareil, la « scienza spirituale » n'est pas la « scienza de lo spirito ». Alors pourquoi la science de l'esprit en français n'est pas la science spirituelle ? Ça, c'est une drôle histoire. Parce qu'il y a vraiment une histoire derrière cette différenciation qui est, d'un point de vue extérieur, assez amusante. C'est tout simplement une histoire de droit, de justice. À l'époque, juste après que Rudolf Steiner créé sa société, en 1913, en Alsace, Steiner va se rendre souvent en Alsace chez son ami Édouard Chauvet. Et des anthroposophes vont être, enfin des gens vont être touchés et influencés par l'anthroposophie jusqu'à ce qu'une société anthroposophique ouvre en France et soit coordonnée par un couple Jules et Alice Ouerwein. Jules est connu parce qu'il est rédacteur dans un journal très important qui n'a pu exister à partir de 1944 qui s'appelle Le Matin. C'est un journal d'avant-guerre très célèbre. Et il avait fondé une association qui s'appelle l'Association de la science spirituelle qui est devenue la maison d'édition d'ailleurs des principaux textes des premiers textes de Rudolf Steiner qui ont été traduits. D'ailleurs, Rudolf Steiner se rend le 24 mai 1924 à Paris pour créer, fonder la société anthroposophique française. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a un gros bins si je puis dire à la mort de Steiner. Marie Steiner va dire non mais c'est moi qui ai le dépôt de la science spirituelle et de la société anthroposophique et Ita Wegman va dire non en fait non, c'est moi. Et donc il y a un schisme entre ces deux femmes qui va carrément créer un schisme il va y avoir deux sociétés anthroposophiques. Alors le couple Julie et Alice Hauerwein en France va prendre parti pour Ita Wegman la maîtresse et la doctoresse et une autre personne qui est connue dans le monde anthroposophique français Simone Coroz va prendre le parti de Marie Steiner. si en Allemagne c'est la guerre en France aussi à tel point ça s'envenime à tel point que les deux sociétés anthroposophiques françaises vont passer devant le tribunal pour des histoires de droits de traduction. C'est moi qui dois traduire les bouquins mais non de toute façon je l'avais déjà fait avec la science spirituelle oui mais de toute façon vous n'êtes plus la vraie société anthroposophique etc. bon tribunal de toute manière le couple Sovereign qui a soutenu Ita Wegman est désaboué la société anthroposophique française dissoute et le 11 janvier 1931 c'est la section française de la société universelle qui est créée avec Simone Coroz et ses acolytes et ils n'ont pas le droit d'utiliser le terme science spirituelle. Ça arrange parce que la science spirituelle on comprend tout de suite ce que c'est. science de l'esprit l'esprit ça peut être c'est pas forcément du spirituel alors ce qui est intéressant aussi c'est de savoir que Jules Sauerwein qui va vivre jusqu'en 64 il me semble enfin va mourir dans les années 60 avait prévu parce qu'il y avait une véritable rage une véritable haine par rapport à toutes ces injustices avait prévu de dénoncer toute l'affaire anthroposophique et de dénoncer Steiner avant de mourir et il n'a pas pu le faire ça ne s'est pas concrétisé il est mort trop tôt en tout cas l'anthroposophie tout pour dire simplement c'est la vision du monde de Steiner selon les tenants et les aboutissants qu'il a expliqué on peut être anthroposophe sans appartenir à la société anthroposophique on peut être même isolé lire dans son coin Rudolf Steiner avoir ses pratiques on est anthroposophe on peut être sympathisant on peut être anthroposophe dans la vie de tous les jours dans des activités particulières on peut être sociétaire c'est à dire qu'on paye comme dans n'importe quelle association son droit d'appartenir à cette fameuse association c'est organisé ainsi il y a un comité central un Vorstand qui est au Goetheanum il y a une vie anthroposophique sociale qui est nourrie par le prisme anthroposophique notamment associatif essentiel les associations anthroposophiques sont très vivantes ça on peut le reconnaître d'ailleurs ce qui était esquissé ce qui était expliqué dans les esquisses des principes de la société anthroposophique c'est qu'il faut laisser toutes les associations les gens libres mais il faut toujours que quelqu'un qui soit très proche voire un membre de la société anthroposophique soit dans une de ces associations pour pouvoir quand même plus ou moins les chapeauter ou les diriger ou les influencer donc c'est plus ou moins indépendant mais c'est pas vraiment indépendant en tout cas c'est comme une communauté parallèle à la société qui se crée qui est très active et qui va pénétrer la vie civile la vie sociale et qui va pénétrer la société spirituellement entendre anthroposophiquement et c'est le but de toutes les activités de la société anthroposophique alors il va y avoir cette histoire de bâtiment que Rudolf Steiner et les anthroposophes ont créé le Goetheanum en 1914 en 1913 à Berlin il y a un premier AG de la société anthroposophique qui se fait à Berlin et où on émet l'idée on décide de créer un bâtiment qui va représenter concrètement la société anthroposophique le 2 septembre 1913 la première pierre est posée à Dornac en Suisse près de Bâle et la construction est en bois ornée de sculptures et peintures pour la plupart faite par Rudolf Steiner et le bâtiment sera inauguré en septembre 1920 c'est vraiment au Vatican c'est une concrétisation matérielle la société anthroposophique c'est un lieu aussi où sont jouées les pièces de la société anthroposophique toutes les fameuses pièces mystères qui étaient jouées jusqu'à présent dans une salle qui louait à Munich 1er janvier 1923 le Gethéanum brûle cet incendie alors on ne sait pas l'origine de cet incendie il y a beaucoup de rumeurs parmi les anthroposophes il y en a qui disent que ce sont les Asies mais bon il n'y avait pas trop de Asies encore à l'époque il y en a qui disent que c'était les villageois qui craignaient ce Gethéanum et cette société anthroposophique il y en a qui disent que ce sont des jalousies internes ou externes peut-être des théosophistes il y en a qui disent que c'est un accident il y en a qui disent que c'est pour l'argent de l'assurance aussi les mauvaises langues en tout cas un autre Gethéanum est plafinifié par Steiner en 1924 qui sera construit de 1924 à 1928 il verra le jour ce Gethéanum post-mortem après la mort de Rudolf Steiner il sera construit en béton surtout on y trouve une salle de spectacle des bureaux des salles de conférence des ateliers etc. on y retrouve les fameuses oeuvres de Steiner notamment le représentant de l'humanité que Steiner a lui-même rencontré dans les mondes spirituels et c'est à partir de ce lieu que l'anthroposophie va vraiment rayonner notamment à travers ses activités annexes la pédagogie Waldorf la médecine anthroposophique la biodynamie l'économie la très articulation sociale etc. mais avant de parler de cela je pense qu'il faut vraiment entrer dans le vif du sujet de la conception du monde steinerien qu'il a aperçu grâce à sa clairvoyance et à l'akasha Steiner a donc fait cette sculpture le représentant de l'humanité si je me rappelle bien c'est une des rares sculptures qui a été rescapée de l'incendie du gothéanum elle représente le Christ cosmique qu'il a vu par clairvoyance est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de toutes les déités que Steiner a inclus dans l'anthroposophie ? Oui on va essayer un peu de rentrer dans le moteur de la cosmogonie anthroposophique parce que ça c'est très important on n'en parle pas assez c'est pas assez connu et encore une fois c'est ce que Rudolf Steiner a vu grâce à sa clairvoyance dans les mondes akashiques et dans la pénétration des mondes spirituels il discute il discute avec les dieux et on oublie quand on parle de biodynamie de Kohl-Wallerschein c'est que tout ça est soumis à ces croyances-là encore une fois c'est toujours selon Rudolf Steiner un exposé méthodique, scientifique, rigoureux de ce qui est au-delà du monde sensible matériel, physique l'anthroposophie elle est polythéiste c'est une première chose plusieurs dieux elle est anti-monothéiste au possible et donc comme je l'ai dit tout à l'heure Rudolf Steiner va emprunter la hiérarchie spirituelle qui a été proposée il y a fort longtemps je crois au 6ème siècle après Jésus-Christ ou au 9ème siècle j'ai un doute il faut vérifier une hiérarchie des êtres spirituels qui existe dans le monde catholique mais c'est une hiérarchie avec des anges etc pour Rudolf Steiner toutes ces entités sont des esprits sont des dieux alors tout en haut de la pyramide de la hiérarchie on retrouve la trinité que sont le Père le Fils et le Saint-Esprit le Père alors à chaque fois il va plus ou moins associer des esprits à des planètes aussi ou des entités des corps du cosmos des étoiles bref donc le Père c'est la Lune le Fils c'est le Soleil l'Esprit c'est Saturin ensuite il y a la première hiérarchie les Séraphins qui sont tout amour les esprits du tout amour les Chérubins les esprits de l'harmonie les Trônes les esprits de la volonté ensuite il y a la deuxième hiérarchie les Kyriotétès les esprits de la Sagesse les Dynameïs les esprits du mouvement Dynameïs c'est de là que sera formé ensuite le terme biodynamique parce que dans le biodynamique on pense que c'est le côté dynamique de la nature ou voir homéopathique ou voir le mélange qu'on fait avec l'eau peut-être qu'on en parlera un petit peu non les Dynameïs en fait ce sont les esprits du mouvement notamment les esprits élémentaux aussi et puis dans cette deuxième hiérarchie il y a aussi les Exousiaïs les esprits de la forme et enfin il y a la quatrième hiérarchie la troisième hiérarchie pardon les archaï les esprits de la personnalité les archangéloï les messagers archers et les angéloï les messagers donc ça c'est toute la hiérarchie spirituelle de Steiner et de l'anthroposophie si on ne se retrouve pas face à face à discuter grâce à la méthode de Steiner avec ces esprits là c'est qu'il y a un souci ça c'est une première chose ensuite on peut parler de la conception forcément du cosmos de Rudolf Steiner tel qu'encore une fois il a appris il a vu à travers les annales akashiques un cosmos qui est très important puisqu'à travers la disposition des étoiles on peut connaître comprendre deviner prédire planter etc c'est le principe de l'astrologie mais avec le principe de l'anthroposophie ça va devenir l'astrosophie la planétaire elle a une conscience et elle se réincarne et elle est ces réincarnations c'est un cycle qui est appelé le septénaire qui revient très souvent et chez les théosophistes et chez Rudolf Steiner en ce qui concerne ces réincarnations ces cycles là qu'on va retrouver pour les planètes et pour les êtres humains c'est tout plagé sur Blavatsky donc fut d'antan la Terre c'était l'ancien Saturne le vieux Saturne qui n'a rien à voir avec le Saturne d'aujourd'hui cette planète là était étendue justement de Saturne au Soleil donc c'était une immense planète qui était dirigée par les trônes dans la hiérarchie spirituelle et l'homme à cette époque c'était juste un corps physique de chaleur pure il n'y avait rien à l'intérieur c'était juste un corps ensuite il y a eu le vieux ou l'ancien Soleil qui était dirigé par les esprits de la sagesse et par le Christ puisque le Christ est Christ solaire c'est l'époque du cosmos de la force c'est la planète natale des archanges quant à l'homme au physique c'est rajouté l'éthérique l'homme est dans un sommeil sans rêve un peu comme une plante et le système glandulaire est disposé dans l'être humain troisième incarnation c'est la vieille ou l'ancienne lune dirigée par les esprits du mouvement qui habite d'ailleurs ces esprits toujours sur la nouvelle lune là actuelle c'est l'époque du cosmos de la sagesse ils sont dirigés aussi par le Saint-Esprit c'est à cette époque là aussi que sont créés les taureaux les aigles et les lions pourquoi ? parce que Rudolf Scheiner l'a vu c'est souvent comme ça en fait quand on va questionner les références de Rudolf Scheiner quels que soient les domaines on creuse on creuse et pourquoi ? et à la fin on arrive toujours c'est ce que Scheiner a dit toujours automatiquement donc j'en reviens à l'ancienne lune cette fois-ci le corps astral est rajouté à l'homme c'est le sang intérieur c'est la circulation sanguine mais c'est une circulation sanguine un peu particulière parce que le circuit n'était pas fermé mais géré par l'air et le feu la quatrième incarnation c'est la terre la terre qu'on connait actuellement composée de cette race racine je ne vais pas rentrer dans les détails avec des constructions très particulières encore la prochaine incarnation ce sera la nouvelle lune qui sera la cinquième la sixième ce sera le nouveau soleil et la septième le nouveau Saturne on va retourner à l'unité donc on voit que du premier enfin de la première incarnation à la quatrième il y a une descente vers la matière et dans le cinquième vers la septième on retourne vers l'essence c'est à dire qu'on part de Saturne pour revenir à Saturne donc actuellement on se retrouve au milieu du cheminement c'est ça et donc c'est pour ça que l'anthroposophie apparaît maintenant parce qu'on va remonter la pente vers l'essence d'où l'apparition de l'anthroposophie maintenant sur terre dans notre quatrième époque il y a une organisation de race racine qui est septénaire que les anthroposophes ont du mal à assumer aujourd'hui ils disent que c'est des terminologies qui ne sont plus qui ne sont plus comment dire qui ne doivent plus être actuelles qui ne sont plus pertinentes mais ils les utilisent quand même et ils ont toujours ce système de hiérarchie raciale donc il y a eu sept époques dans l'humanité sur terre la première c'est polaire la deuxième c'est hyperboréenne la troisième c'est lémurienne la quatrième c'est atlantéenne la cinquième c'est la nôtre qui est appelée arienne la sixième c'est le temps des sept sauts la sixième oui c'est ça le temps des sept sauts et la septième le temps des sept trompettes en référence à l'apocalypse pourquoi les ariens parce que c'est la race principale la plus évoluée l'élite de toutes les races parce que si on prend je prends un exemple par exemple la quatrième époque celle des atlantéens selon Rudolf Steiner et sa clairvoyance elle aurait débuté il y a 66 millions d'années et la fin de l'air c'était il y a 11 700 ans donc pas si longtemps que ça finalement et à cette époque-là à l'époque de l'air des atlantéens l'air était saturé de vapeur d'eau de brouillard et puis plus on se rapprochait de la fin de l'air plus les vapeurs redevenaient de l'eau et puis là l'eau montait c'était le déluge l'Atlantide était engloutie par les eaux Rudolf Steiner a vu apparemment une géographie plus quantique pour le coup avec des continents l'aurasia l-a-u-r-a-s-i-a la pangée le gandwana les atlantes étaient des êtres lents à queue et caractilagineux et à cette époque il y avait sept sous-races les romowales les clavaclis les urtoltèques les urturaniens les ursémites les huracadiens et les mongols d'origine ça c'est pour l'époque atlantéenne pour la race aryenne elle a commencé en 7227 avant Jésus-Christ et elle se terminera en 7893 après Jésus-Christ donc on est plus ou moins en plein milieu la première sous-race c'est l'indienne la deuxième c'est la personne primitive la troisième c'est l'égypto-chaldéenne la quatrième c'est la gréco-latine la cinquième c'est celle où on est maintenant c'est la germanique anglo-saxonne qui a commencé en 1413 et qui va se terminer en 3573 la sixième ce sera la slave 3573 à 5733 et la septième ce sera l'américaine de 5733 à 7893 l'ambition de l'anthroposophie c'est quoi ? c'est de toucher les humains les amener vers l'anthroposophie la religion universelle pour protéger ce nouveau peuple qui adhérera à cette foi-là lors d'une guerre qui aura lieu à la fin de notre ère arienne qui sera la guerre de tous contre tous ceux qui auront embrassé l'anthroposophie pourront se réincarner dans la sixième race racine en des êtres éthérés presque angéliques on n'aura pas de corps physique on sera dans l'éther en fait et on pourra se reproduire grâce à un organe sexuel très pratique le larynx à partir de la sixième il faudra faire en sorte de s'incarner ensuite dans la septième pour accomplir le fameux projet des dieux c'est-à-dire l'union complète avec les dieux dans notre époque humaine je ne l'ai pas dit ça aussi mais il y a des distinctions physiques ethniques à notre époque c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie raciale spirituelle qui va s'instaurer comme je l'ai dit les ariens c'est le sommet de la pyramide c'est l'élite de l'humanité si vous naissez noir c'est que vous avez commis de mauvaises actions dans votre vie précédente et que vous n'avez que de chances pour se réincarner supérieurement dans une race supérieure au niveau spirituel c'est-à-dire totone il faut être anthroposophe et être éduqué par un anthroposophe et surtout être éduqué si possible par des ariens si vous naissez roux aussi c'est pas terrible c'est que vous avez commis des erreurs dans votre incarnation bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais déjà je vous dis beaucoup quand même il y a enfin le microcosme puisqu'on est parti de la terre des planètes du cosmos des dieux des cosmos et maintenant on peut parler de l'homme il y a un septénaire aussi c'est la conception de l'humain il y a d'abord un corps physique il y a ensuite un corps éthérique un corps astral le jeu le moi spirituel l'esprit de vie et le corps spirituel ça fait sept chacun joue un rôle sur le corps physique le souffle le sang etc je passe les détails je ne vais pas rentrer dans les détails de tout cela mais en fait toutes ces conceptions sont liées et vont être ensuite redistribuées dans toutes les activités de l'anthroposophie c'est à dire que tout ce qui est sous-jacent à la biodynamie à la médecine anthroposophique à l'éducation Steiner-Waldorf etc est lié à ces croyances ou plutôt à ces certitudes scientifiques qu'a éprouvées Redolf Steiner dans les annales akashiques de l'anthroposophie de l'anthroposophie de l'anthroposophie de l'anthroposophie et les annales akashiques